Je suis Tantine. C'est qui la Tantine ? C'est une jeune fille, mère, engagée dans la lutte contre les grossesses précoces. Et j'appartiens au réseau national des associations des Tantines, en abrégé Renata. Raison pour laquelle nous sommes dans votre village, nous vous disons déjà encore merci pour l'accueil et merci pour votre disponibilité. Son père est chassé, mais après, sa maman était partie pour aller la rechercher. Tu as une amie, une soeur qui a été victime d'une grossesse à l'âge de 7 ans. Donc, on va remettre. Regardez bien ici, toujours très délicatement. Maintenant, vous mettez une valeur blanche, blanche ou blanche, sinon là, en fait, ce n'est pas encore très blanc, parce qu'il y a des escales. Merci. 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 Donc, ici, la cause de la grossesse et l'ignorance des méthodes contraceptives. Les oveilles qui montrent le moment de la période fégonde, nous avions ici le préservatif et là, nous avons les pulules. Et la question d'interrogation nous montre que c'est faire les ports courants par rapport aux différentes méthodes contraceptives qui existent. Ceci peut être une cause de la grossesse précoce et indésirée. De 13 à 14 ans, je ne connaissais pas compter mon cycle. C'est grâce à mon directeur, j'étais encore au cours moins 2, c'est lui qui m'a appris à compter mon cycle. Je n'avais même pas d'abord le courage de m'asseoir et de poser une telle question à ma mère. Même jusqu'à présent, moi, ça me dépasse même de cause avec mes parents. L'école, pour elle, est finie parce qu'elle est enceinte, elle ne peut pas aller à l'école dans tous ses projets, ses rêves, dont elle a oublié parce qu'elle est enceinte. J'étais tombée enceinte à l'âge de 15 ans, en place de papillon. J'avais pas fait mon année scolaire, j'avais donné le congé de maternité. Une grossesse précoce ne devrait pas aussitôt entraîner une exclusion dans un établissement. Les textes sont clairs, jusqu'à présent, le texte est clair. Son petit copain et elle étaient mis en congé de maternité. On a eu plusieurs cas de jeunes filles mères qui ont regagné leur établissement et ont continué leurs études. Manque de soins, santé ou consultation prénatale. En santé, ça ne va pas. D'abord, si on n'a pas l'argent pour se nourrir, est-ce qu'on va avoir même l'argent pour aller faire les visites ? C'est marquer les soins médicaux. Il faut que les jeunes filles s'édifient. Puis c'est l'ignorance qui fait tout ça et la pauvreté et la peur. Je leur dis d'aller à l'hôpital pour suivre la planification familiale. Au moins là, elles peuvent s'en sortir. Quand elle est enceinte, il y a des gens qui se moquent d'elle. Tout le monde te rejette, on ne veut pas te voir. Dans la famille, on dit que tu vas contaminer les autres. On a expliqué qu'on rejette. C'est comme ça qu'ils disaient, on t'envoie à l'école, c'est le chemin de l'école que tu peux apprendre. Maintenant, c'est le chemin des hommes que tu peux apprendre. Il y avait certains parents qui disaient ça. Ils ne marchent plus avec Véronée. Si tu marches avec Véronée, tu vas tomber enceinte comme elle. On a cette jeune fille. À côté, on a maman. On a enfant. On a papa. On a, disons, soeur. Ce qu'on a évité, c'était de chromatiser l'enfant. Afin qu'elle n'ait pas une idée secondaire. Parce qu'elle a réfléchi. Elle a gardé le bébé, ce qui était bien. Mais pour éviter le chromatisme là, il faut éviter aussi des paroles qui ne sont pas bien. Il faut éviter des écarts de mots entre elle. Et moi, vous dire vrai, ça fait mal. Et les autres sont là en train de faire n'importe quoi. On doit stupoter. Ce sont nos enfants. Nous ne tiendrons plus jamais. Parce que nos enfants ne font jamais. Chaque village. Je peux me dire que chaque ménage connaisse les problèmes de grossesse précoce. Si le garçon qui l'a grossi, fuit. Et c'est toi, le parent, tu vas fuir. Tu es obligé d'endosser les charges. Je suis obligé de la suivre jusqu'à l'accouchement. Faire les consultations cliniques, l'accouchement et les soins du bébé. Tu es obligé d'acheter à tes parents. Je travaillais. Je travaillais dans les champs. Je faisais le commerce. Moi, ça m'a gêné même ce que tu peux acheter toi-même. Est-ce que tu es obligé de demander à tes parents ? Je travaillais, je me battais. Moi, je n'ai que beaucoup de garçons. Et ces garçons laissent l'école pour suivre les tirs. Et chaque année, il y a des grossesses qui viennent à la maison. Papa, voilà, si j'ai grossi. Cette année, j'ai même, je les ai chassés. Allez, allez préparer le toussé. Ce n'est plus moi qui vais préparer ce toussé. Lorsque je donne un conseil à ma fille, je lui dis que ma fille, peut-être si tu ne peux pas te garder pur, il y a déjà des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes. Maintenant, tu peux prendre les préservatifs. Tu utilises les préservatifs pour que tu n'aies pas des grossesses précoces. Peut-être que c'est par vous qu'elles peuvent bien exercer leur jeunesse. Je remercie beaucoup l'organisation parce que je ne sais pas quel mot je peux même emploier. Ils m'ont ressuscité. Avec l'organisation, la formation que j'ai eue, ça m'a un peu éclaircée. Les idées, j'ai commencé à chercher au travail, j'ai dit je veux travailler. Là, ça s'est assez commencé. J'ai dit merci, merci, merci. Je ne cesserai de dire merci à tous ceux qui appuient le Renata parce que le Renata nous a formés, mais le Renata a besoin de force. Tu arrives en face des gens qui ne te jugent pas, qui te disent oui, c'est vrai, tu as fait eu des rêves, mais ce n'est pas grave, tu peux recommencer. Il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas, dont il y a espoir, dont je peux me refaire. Je suis fière d'être qui je suis grâce au Renata. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada